Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Typhon. S'il a le même nom que les cyclones, ce n'est pas pour rien. C'est le plus grand fléau de l'homme, une force de la nature brutale, cruelle et inlassable. Même Zeus, le dieu suprême, n'en est pas ressorti indemne. Issu de l'union entre Gaïa et Tartar, Typhon était un monstre terrifiant. Gaïa l'a mise au monde pour venger la défaite des Titans contre les Olympiens lors de la Titanomachie. De plus, elle refusait de voir ses enfants enfermés dans le Tartar. Il était le dernier obstacle que devait surmonter Zeus pour qu'il puisse enfin assurer son titre de chef des Olympiens. Typhon grandit en l'espace d'une journée. Sa tête finit par atteindre le ciel et ses bras gigantesques recouvraient toute la terre. Il fut élevé à Delphes par le serpent Python. Il était doté d'une force prodigieuse. La seule personne qui pouvait rivaliser avec lui était le chef des Olympiens, Zeus, et encore, il eut de l'aide. Au fil du temps, il y eut plusieurs descriptions physiques du monstre et cela pour une bonne raison. Typhon dépassait l'entendement humain et donc il était difficile à décrire. On ne pouvait que l'imaginer. Mais il était généralement représenté comme un géant avec une centaine de têtes de serpents aux langues noires et aux yeux qui lançaient des flammes. Chacune de ces têtes avait sa voix particulière qui émettait des sons indescriptibles. L'une parlait le langage des dieux tandis que les autres mugissaient comme un taureau, rugissaient comme un lion, aboyaient comme une meute de chiens ou produisaient d'abominables sifflements. Ses doigts étaient semblables à des dragons et il avait le haut du corps ailé. Typhon, lui, ne voulait qu'une seule chose, c'était dominer le monde. Le mythe le plus connu de Typhon est son combat contre le seigneur des dieux, Zeus. Comme je le disais tout à l'heure, Typhon était créé dans le but de venger les titans enfermés dans le Tartare. Cependant, il y a plusieurs versions de son histoire. Voici la première. La lutte entre Zeus et Typhon ébranla jusqu'aux fondations de l'Olympe. Le tonnerre et les éclairs du roi des dieux et le feu lancé par Typhon provoquèrent de tels ravages sur la terre que même Hadès et les titans enfermés au plus profond des enfers en avaient peur. Zeus rassembla sa foudre et ses éclairs puis, en un coup, il sauta du haut de l'Olympe et frappa Typhon. Brûlé, le monstre s'enfouit et s'effondra, allumant d'immenses incendies sur toute la terre. Zeus le jeta au fond du Tartare, où le monstre donna naissance à d'épouvantables tempêtes, d'où le nom de Typhon qu'on a donné aux cyclones. Mais dans la version la plus connue, Zeus éprouva de terribles difficultés à venir à bout du monstre. Car, Typhon réussit à voler la faucille de Zeus, celle qui avait permis jadis à Chronos de castrer son père. Et il s'en servit pour lui couper les tendons des bras et des chevilles. Ce qui fait du puissant roi des dieux un malheureux boiteux. Le monstre prit ensuite le contrôle des éclairs. Il faudra l'intervention d'Hermès et de Séruse pour voir Zeus récupérer sa mobilité. Mais avant que ce dernier arrive l'aider, il se cacha dans une grotte où le dragon Delphiné montait la garde. Zeus retourna alors sur l'Olympe, où il rassembla encore plus de munitions. Puis, il poursuivit le monstre jusqu'au mont Niza. Là, Typhon est victime d'une ruse des moires qui lui conseillère de manger des fruits éphémères supposés lui conférer l'immortalité, mais destinés en fait à l'affaiblir. Et la grande bataille entre les deux adversaires pouvait enfin commencer sur une montagne en trace. Zeus poursuit alors Typhon jusqu'en Italie et finit par l'écraser avec l'aide de Poséidon sous la Sicile. Ensuite, Zeus ordonna à Héphaïstos d'être son gardien. Depuis ce jour, l'Etna continue à vomir les souffles brûlants et mortels du monstre. De la dépouille de Typhon vaincu, Nakir les vents malfaisants et irréguliers. Avant d'être finalement vaincu, Typhon a engendré en s'unissant au serpent Echidna une quantité d'autres monstres comme la Chimère, le dragon Ladon, le Sphinx, la truie de Chromion, le lion de Némée, l'aigle du Caucase et encore plein d'autres. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501 ...